Ici on est au Barbie éphémère, on est dans le restaurant Carte Blanche. On a posé nos affaires ici, le temps de pouvoir retourner dans nos locaux. Ils auraient dû fermer boutique samedi soir comme le reste des commerces non alimentaires établis dans la galerie commerciale La Valentine. Au lieu de ça, ce salon de coiffure a trouvé l'alternative pour rester ouvert. On a voulu éviter le chômage à nos salariés, on ne veut pas dépendre des aides pour survivre et on ne veut pas perdre nos clients qui auraient pu aller ailleurs avant un troisième confinement peut-être imminent. Donc on a réfléchi à une solution pour pouvoir continuer à exercer. On a pensé au restaurateur qui était fermé depuis des mois, qui pouvait comprendre notre désarroi. On a appelé nos amis, nos connaissances qui avaient des restaurants pour savoir si quelqu'un pouvait nous accueillir et Carte Blanche nous a accueilli immédiatement. En moins de 24 heures, au 243 avenue des Poilus, adresse plutôt bien trouvée pour un coiffeur, Alexandre et son équipe ont dû procéder à quelques aménagements. On a tout installé, c'est-à-dire les mobiliers, les miroirs, les fauteuils. On a rajouté aussi des luminaires parce que c'est un restaurant, la lumière est plutôt en général tamisée. A défaut de percer, des bouteilles d'eau ont fait l'affaire pour fixer les miroirs au sol. Seuls travaux entrepris dans l'urgence, créer une arrivée d'eau pour alimenter le bac à shampoing. On a mis un bac portatif qu'on a rajouté. On s'est servi avec l'aide d'un plonguier qui est venu nous aider également. On n'a pas le luxe de régler la température eau chaude. Elle est réglée naturellement sur une température tempérée. On a notre petite vanne. Dernière étape et pas des moindres, avertir les clients pour éviter toute confusion. Je pensais qu'ils allaient fermer au début, mais j'ai reçu un SMS comme quoi ce n'était pas annulé avec la nouvelle adresse. C'est cool, c'est même plus proche. Je pense que les patrons ont bien percuté parce qu'ils ont réussi à trouver une solution pour pouvoir continuer à bosser. C'est tout à leur honneur. Ce déménagement insolite aurait inspiré d'autres commerçants. Pour Alexandre reconnaissant, il faut faire preuve de solidarité. Moi je fais surtout appel à ceux qui ont des locaux, qui sont vacants, ou parce qu'ils sont fermés, ou parce qu'ils n'ont pas de locataire. Pensez à ceux qui ont dû fermer et qui veulent continuer d'exercer. Vous pouvez trouver des arrangements, les aider, tout ça. Et c'est vraiment important de se montrer solidaires. On est tous contre un virus, donc si on ne se sert pas les coudes, on ne s'en sortira pas. Sous-titrage ST' 501